Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 The shooters were Mies, Chan, Pon, and Pal. Est-ce que ça correspond à votre souvenir ou c'est quelque chose qu'on vous a simplement dit ? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu ? The witness. I heard people talking about it. J'ai entendu des gens qui ont parlé. Avez-vous vu Duk tirer lui-même ? Did you see Duk fire the shots himself ? Non, je n'ai pas vu Duk tirer. Donc je continue la lecture. Les tireurs étaient Mies, Chan, Pon, and Pal. Et je n'ai jamais vu Duk tirer. Je crois que ces exécutions ont été sûrement réalisées sur ordre. sur l'ordre de Duk car les coups de feu provoquaient des bruits assourdissants et ceux qui n'exécutaient pas seraient exécutés à la place des prisonniers. Est-ce que ça correspond à quelque chose que vous avez dit ? Est-ce que ça correspond à votre souvenir ? Does this reflect something that you saw or that you said ? Or does this reflect your memory ? Les gardiens qui n'exécutaient des prisonniers s'échappaient étaient punis. Et c'est un prisonnier de chercher à s'évader mais n'y parvenaient pas. Alors le garde n'était pas puni. Est-ce que le nom de Fal vous dit quelque chose ? Does the name Pal mean anything to you ? The witness. Mon Paul chlap. Comment savez-vous que Pal est mort ? George Lavergne, how do you know that Pal is dead ? The witness. Cote. He died there and I heard that he died because of the immoral offense. Il est mort au camp et j'ai entendu dire qu'il était mort à cause d'une inconduite immorale. George Lavergne, did you see him dead ? Non, je ne l'ai pas vu. Vous nous avez dit tout à l'heure que certains membres de votre famille avaient été détenus à M13. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ? The witness. My grandfather. Oui, mon grand-père. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier entre vous et votre grand-père quand vous étiez à M13 ? The witness. Yes. I had a feeling of fear because my grandfather was being detained there. I was also worried about myself that I would be connected to this matter. et je craignais d'être lié à lui. Est-ce que votre grand-père a été interrogé ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de revoir votre grand-père ? Est-ce qu'il a été libéré ? Est-ce qu'il a été libéré ? Est-ce qu'il a été vivant ? Est-ce qu'il a été mort sur M13 ? Est-ce qu'il a été mort sur M13 ? Le grand-père est mort à M13, mais le grand-père est mort à M13, et le grand-père maternel a survécu. Comment est mort votre grand-père à M13? Comment est mort votre grand-père à M13? Je ne sais pas, parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà quitté M13. Est-ce que vous avez revu votre autre grand-père après avoir quitté M13? Oui, je l'ai revu à la maison. Est-ce que vous lui avez dit quelque chose? Est-ce que vous avez dit quelque chose à lui? Le business. Nous n'avons pas discuté de ce qu'il y a. Nous avons juste parlé de ces choses-là. Nous avons juste bavardé. Et vous avez bavardé de quoi? À propos de quoi vous avez bavardé? Qu'est-ce que vous avez discuté? Le business. Nous n'avons pas parlé de quelque chose de particulier. Nous avons juste bavardé. Ça ne vous a pas intéressé de savoir comment il avait réussi à être libéré de M13 ? Vous n'y avez posé aucune question ? Vous n'avez pas cherché à savoir ce qui s'est passé ? Vous n'avez pas essayé de savoir ce qui s'est passé ? Je n'ai pas essayé de savoir les raisons. Vous aviez peur de qui ? De votre grand-père ? Ou de quelqu'un d'autre ? Ou de quelqu'un d'autre ? Quand nous étions à la base, tout le monde n'aimait pas tout le monde ? Vous aviez peur de votre propre famille ? Ou vous aviez peur de vos voisins ? Ou vous aviez peur de ducs ? Ou de quoi ? Qui ou de quoi vous êtes-vous peur ? Les vêtements. Je suis peur d'autres qui pouvaient capturer la situation et la rapporter. Ils pourraient être mort. Donc, il est mieux de ne pas demander. Ailleurs. Et alors, j'aurais pu être tué. Donc, il va mieux se taire. Et raconter quoi ? George Laverne, parlez de quoi ? Je ne comprends pas. Elle n'avait pas compris votre question. Vous avez dit que vous aviez peur que des gens pouvaient raconter quelque chose par rapport à ce qui s'était passé. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'est passé quelque chose ? Si quelque chose a fait. Si quelque chose a été passé ? Le Cavalier. On a vécu. qu'ils nous suivent, donc j'avais peur et c'est pour ça que je n'ai rien demandé au grand-père. Parce qu'à l'époque, tout le monde était suivi et contrôlé. Et donc il fallait être très vigilants tout le temps, et être très prudents quant à ce qu'on disait, sinon on risquait la mort. Quand est-ce que vous avez revu votre grand-père? Quand est-ce que vous avez revu votre grand-père? Quand est-ce qu'il est mort? 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 Il est mort. Il n'est mort qu'après la libération. Et après la libération, vous aviez toujours peur de lui parler? Est-ce que vous avez toujours peur de lui parler? Le witness. Non. Je n'ai pas demandé d'autres choses après la mort. Et jusqu'au jour où il est mort. Pas posé de question jusqu'au jour où il est mort. George Lavergne. Est-ce que vous avez vu des prisonniers être emmenés et est-ce que vous avez entendu parler d'exécution? Non, je ne sais rien de ça. Alors, je vais donner lecture à nouveau de la cote D-78-4. Vous avez dit ceci. On pose la question suivante. Où les exécutions ont-elles eu lieu? Comment les prisonniers étaient-ils exécutés? Réponse. Les prisonniers ont été frappés à mort au cou avec une tronche de bambou dans la forêt. La majorité des prisonniers sont morts à cause des exécutions et certains à cause de la famine. Est-ce que ce que je viens de lire correspond à quelque chose que vous avez pu dire? Est-ce que ça correspond à votre souvenir? Est-ce que ça correspond à votre souvenir? Le witness. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou parce que vous n'avez jamais eu connaissance de tels agissements ? Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi avoir dit cela aux enquêteurs ? Au moment des repas, j'ai eu des frères et sœurs qui ont parlé. Qui a parlé ? Ceux qui participaient à ces exécutions ou d'autres ? Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement ? Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement ? Ils ont parlé du fait que des prisonniers étaient emmenés frappés plutôt. Ils étaient emmenés où ? Et ils étaient frappés comment ? Et comment ils étaient frappés ? Les frappés ? Je ne sais pas. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait en moyenne entre 10 et 20 gardes à M13. Est-ce qu'il y avait une équipe qui était plus particulièrement chargée des exécutions ou non ? Est-ce qu'il y avait une équipe qui était chargée de surveiller ? Est-ce qu'il y avait des détenus qui allaient travailler dehors, en dehors du camp ? En ce qui vous concerne, est-ce que vous êtes allé surveiller des détenus en dehors du camp ou pas ? Je les surveillais parce qu'ils étaient en train de planter des pommes de terre. Et vous n'avez jamais rien remarqué ? Et vous n'avez jamais rien remarqué ? De particulier ? Vous n'avez jamais rien remarqué ? Non, je ne suis rien observé de spécial. Parce que pendant mon temps, aucun prisonnier ne s'est jamais échappé. Est-ce qu'il y a des prisonniers qui ont réussi à s'échapper ? Est-ce qu'il y a des prisonniers qui ont réussi à s'échapper ? Les prisonniers ? Je ne sais pas pour les autres gardiens, mais dans mon cas, aucun des prisonniers que je surveillais ne s'est échappé. Est-ce que vous avez connu un gardien qui s'appelait ? Quand vous étiez vous-même gardien à M13, est-ce que Chan-Ven était lui-même gardien à M13 ? Est-ce que vous pouvez nous dire sur l'histoire de Chan-Ven ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'histoire de Chan-Ven ? Leur de Chan-Ven a laissé les prisonniers s'échappé. Et donc, il a été, à laissé les prisonniers s'échapper. Démis de ses fonctions, il a été emprisonné. Est-ce qu'il s'est enfui de M13 ? Est-ce qu'il s'est enfui tout seul ou est-ce qu'on l'a aidé ? On l'a aidé à s'enfuir. Moi je lui ai aussi conseillé de s'enfuir. Parce que j'avais peur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'accusé ? Comment est-ce qu'il était quand il était à M13 ? Le business Il était sévère Il travaillait tout le temps Je vais donner à nouveau lecture de la cote D78-4 On vous pose la question suivante Pouvez-vous nous décrire les caractères de Duke ? Duke est un homme ferme et sérieux J'ai peur de lui Aucun des gardes n'osait entré dans son bureau Des gardes comme moi Nous n'osait pas plaisanté avec lui Mais nous le faisions avec les autres Il était très multiculeux dans son travail Il avait parlé au cadre Durant Union De cacher les informations Relatives Et aux autres activités Et aux autres activités Et aux autres activités Il avait l'habitude de porter son pistolet 54 Il fumait Je l'ai vu avoir le fourrir Lors de la plaisante Est-ce que ce que je viens de lire Correspond à votre souvenir ? Est-ce que ça correspond à la réalité ? Correspond à la réalité ? Oui, c'est la vérité Duke vous a dit Qu'il fallait que les informations Concernant le travail L'exécution Et les autres activités Du bureau de sécurité Reste secrètes Est-ce que c'est ce qu'il vous a dit ? Est-ce que c'est ce qu'il vous a dit ? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez peur ? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez honte d'avoir été à M13 ? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez honte d'avoir été à M13 ? Oui, j'ai honte Oui, j'ai honte Vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi ? Pourquoi ? J'ai honte d'avoir été à M13 ? Je n'ai pas osé m'enfuir Vous venez de dire Si j'ai bien compris la traduction Que vous avez vu les gens se faire tuer C'est bien ce que vous avez dit ? Oui, quand les gens partaient Vous les envoyez à des sessions d'études Mais en fait ils disparaissaient Vous avez dit que vous les avez vus être tués Est-ce que vous les avez vus personnellement être tués ? Est-ce que vous les avez vus personnellement être tués ? Non, je ne l'ai jamais vu avec mes yeux Parce qu'on ne pouvait pas simplement aller et voir Parce qu'on ne pouvait pas aller et le voir Le Président interrompt Je crois que le temps qui nous est imparti C'est prise Il est temps de lever l'audience pour aujourd'hui M. Roux, vous souhaitez intervenir ? Oui, merci M. le Président Pourriez-vous rappeler aux témoins Qu'il ne doit parler à personne Avant la suite de son audition Et notamment, il ne doit rencontrer Aucun des témoins Qui ont comparu avant lui à cette audience Merci M. le Président Si vous pouvez le lui rappeler Aucun des témoins Le Président 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 Veuillez vous lever.